La bourse est un local qui n'est pas physique, c'est un marché sur lequel agissent directement des gens spécialisés, des acteurs spécialisés qui sont agréés, donc agrément, leur rôle c'est de négocier des valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, réellement, le marché, c'est ces intermédiaires en bourse, il y en a 23, qui négocient, au lieu de négocier par téléphone, entre eux pour le compte de leurs clients, ils le font par le biais d'une plateforme électronique, cette plateforme électronique qui s'appelle le marché de la bourse est gérée par la BVMT, par la société BVMT, qui bien sûr définit tout un règlement général de la BVMT, qui définit un règlement de parquet, et qui impose ces règles à tous les intermédiaires en bourse pour qu'il y ait quand même un échange transparent. Un échange transparent, c'est-à-dire pour un titre donné, il y a plusieurs demandeurs, il y a plusieurs offreurs, l'idéal serait que l'échange se fasse à un prix qui est efficient, qui est transparent et qui est diffusé ensuite à tous les acteurs sur le marché. Là, dans la première composante, mais il y a aussi une deuxième composante, il faut assurer le transfert de flux. Quelqu'un qui achète, il sait qu'il a aujourd'hui acheté pour 10 dinars de 100, par exemple, en toute transparence, maintenant il va falloir qu'il paie son argent et qu'il reçoive ces titres-là. Et ce service de règlement de livraison, comme dans le monde entier, est assuré par une autre société, qui n'est pas la bourse, mais qui fait partie du marché boursier quand même, parce que sans règlement de livraison, il est difficile d'assurer de bonnes transactions, de fluidité de transactions. Cette société, ça s'appelle la STICODEVAM. C'est la société qui assure le règlement de livraison, elle assure aussi d'autres services tels que la conservation des titres des intermédiaires en bourse. Donc, quand on dit marché boursier, c'est la bourse, c'est la STICODEVAM, société de règlement de livraison, c'est les intermédiaires en bourse qui font l'échange sur la plateforme de la bourse. Ça, c'est le principe aux acteurs. Mais bien entendu, un système ne peut être cohérent que s'il y a d'abord une organisation professionnelle, c'est-à-dire que ces intermédiaires en bourse-là, pour résoudre le problème et pour discuter de nouveaux sujets, ça s'organise autour de l'association des intermédiaires en bourse qui est un acteur en staff. Donc, c'est un sort de club pour les intermédiaires en bourse. Et ils font aussi un contrôleur de tout ce système-là. C'est le conseil de marché financier. En Europe ou en France, par exemple, on l'appelle ça, avant c'était la commission des opérations de bourse, maintenant ça s'appelle l'autorité des marchés financiers. Aux États-Unis, c'est SEC, Securities and Exchange Commission. C'est une instance qui est en staff, qui n'est pas sous l'autorité de l'État. Elle est en staff, elle est là pour régler les problèmes du secteur d'activité. C'est un organe de contrôle basé sur le principe de self-regulation, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes donnent le pouvoir à une instance de régir tous les systèmes d'échange et de contrôler et de sanctionner s'il le faut. Donc, le conseil de marché financier, c'est un organe public dont le rôle est de contrôler, de sanctionner s'il le faut et bien sûr contribuer au développement du marché financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada